Chères auditrices, chers auditeurs, En ce temps de carême, placé en cette année de la miséricorde, une fois de plus sous le signe de la miséricorde de Dieu, nous avons la grande joie de vous inviter aux deuxièmes conférences de carême ici à la cathédrale de Luxembourg. Après le grand rabbin Alain Akash qui nous a initiés avec la sagesse juive dimanche dernier sous le thème « Miséricorde au visage féminin », nous avons aujourd'hui la chance et la joie d'accueillir parmi nous Daniel Laliberté. Daniel, pour certains d'entre nous, ce n'est plus un inconnu, c'est devenu un frère. Parfois un maître, il nous vient du Québec, il est détenteur d'un doctorat en théologie de l'Université de Laval et de l'Institut catholique de Paris. Il était responsable au Québec pour la formation chrétienne et le domaine de la catéchèse. Voilà, le domaine de la catéchèse, justement, c'est pour nous un grand défi dans les années qui vont venir. Et avec ton équipe, Daniel, on te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de courage pour trouver des nouvelles pistes avec nous autres pour l'annonce de la foi aux plus jeunes et afin que la transmission de la foi puisse continuer. Aujourd'hui, tu as intitulé ta conférence un peu d'une façon énigmatique. Voilà, tu vas nous plonger dans la Bible qui est un livre de chevet pour toi et on te remercie beaucoup pour ton apport aujourd'hui et tous tes encouragements au cours des mois qui vont venir. Merci, Daniel. Merci, René, pour cet accueil. La musique qu'on vient d'entendre nous a, enfin, moi, elle a eu l'effet de me remuer les entrailles, si on peut dire. Et ça, ce n'est pas indépendant du sujet dont on va se parler aujourd'hui. Et là, je crois que je vais rejoindre des éléments qui ont été abordés par le grand rabbin Alain Nakache la semaine passée. Moi, je ne ferai pas la figure paternelle de Dieu. Je crois qu'on va rester pas mal dans le même univers. Mais bien sûr, comme je suis chrétien, je vais aussi aller du côté de la foi chrétienne et de la façon dont on parle de miséricorde. Quand on m'a demandé de parler de miséricorde dans le cadre de cette série de conférences, pour moi, il était tout de suite évident que ce dont il fallait parler, surtout en montée vers Pâques, c'était de la miséricorde de Dieu. Et j'ai assez rapidement été attiré par le tout premier geste de miséricorde divine qu'on trouve dans la Bible, comme vous le verrez bientôt. Je ne vous le dis pas tout de suite. Et de fil en aiguille, ça m'a conduit à ce titre que j'ai volontairement formulé de façon un peu énigmatique, pour piquer votre curiosité. Donc, du sixième au huitième jour, les trois jours d'une longue histoire de miséricorde. Trois jours, ça peut sembler peut-être une pas très longue histoire. Mais, de quel sixième jour s'agit-il? Et de quel huitième jour s'agit-il? Où est-il question de sixième jour? Où est-il question de huitième jour? Le sixième jour, lui, il est bien connu. Enfin, je pense. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. A l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez fréconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Le sixième jour, donc, c'est celui où, dans ce magnifique récit de la création, Dieu décide, après une profonde délibération intérieure, de créer l'être humain. Et déjà, en contemplant cette œuvre, qu'il reconnaît comme sa plus achevée, le cœur de Dieu est remué. Et il se dit en lui-même, c'était très bon. C'est très bon. Bien sûr, on le sait, ce récit, ce n'est pas un reportage en direct. Il est bien évident qu'il s'agit de l'invention d'un auteur du peuple juif qui, un jour, pour exprimer sa foi en son Dieu, a mis en forme cette grande fresque de la création. Car c'est ainsi que procédaient, bien sûr, les auteurs de l'époque. Ce n'étaient pas des philosophes au sens où on l'entend aujourd'hui, c'étaient des conteurs. Ça ne signifie pas qu'ils n'étaient pas capables d'exprimer des idées profondes, très profondes même. Sauf qu'au lieu d'utiliser un vocabulaire abstrait, ils exprimaient leurs idées à travers des histoires, des narrations. Il est très important de comprendre ce qu'on appelle ce procédé littéraire, cette façon d'écrire. Car c'est ça qui nous permet de comprendre l'intention de l'auteur de ce récit de la création. Par exemple, pour comparer, quand un auteur biblique met en scène un personnage qui est présenté comme l'ancêtre de tous les Israélites, on le connaît, Abraham, il faut voir dans cette façon d'écrire son intention de parler de tous les Israélites. « L'ancêtre » est une façon de parler de tous ses descendants, qui sont en quelque sorte concentrés dans leur ancêtre commun. Eh bien, vous me voyez venir de la même façon, quand l'auteur biblique parle des premiers humains, Adam et Ève dans le récit, il nous parle en fait de chaque être humain. Il ne raconte pas quelque chose qui s'est passé un jour, jadis comme un fait historique plus ou moins anecdotique. Non, il parle de chacun de nous. Et ici, comme il s'agit de l'apparition de l'être humain, à partir de la volonté divine de faire un être humain, en fait, ce dont nous parle cet auteur, c'est de la relation qui existe entre Dieu et chaque être humain. Bien sûr, cet auteur, il nous parle de sa façon à lui de comprendre la relation entre Dieu et l'humanité. Mais n'est-ce pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, approfondir comment des personnes qui étaient de la même famille croyante que nous, puisque c'était un auteur juif, c'est un auteur de la famille, donc comment cet auteur, comment lui nous parlait de ce qui le faisait vivre, cette relation à Dieu. Et ici, ce qu'on découvre, à travers ces quelques versets du tout début de la Bible, c'est un Dieu qui a un désir, une volonté, un Dieu qui contemple, un Dieu qui s'émerveille même. C'est très bon. Autrement dit, on parle d'un Dieu qui a un cœur. Vous avez probablement déjà remarqué que le livre de la Genèse comporte deux récits de création. Bon, là, je vous passe tous les détails subtils d'analyse, la différence entre le premier et le deuxième. On va se concentrer. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que, après la grande envolée lyrique des six et sept jours de création, la Bible reprend avec un récit un peu plus détaillé de l'apparition de l'homme et de la femme. C'est un récit que vous connaissez, évidemment. Vous savez, c'est ce récit où la femme est tirée du côté de l'homme, ce récit où apparaît tout à coup un serpent qui parle, le serpent qui séduit la femme, l'homme et la femme qui mangent du fruit, des fendus, etc. Vous connaissez ce récit? Ça vous dit quelque chose, bien sûr. Bon, c'est un récit qui n'est pas du même auteur que le premier, qui n'est pas du tout de la même époque que le premier, qui n'est pas dans le même style, mais c'est un récit de création. Lui aussi, il nous parle de la relation de Dieu avec sa créature humaine. Il y aurait beaucoup d'aspects à développer dans ce récit, mais moi, aujourd'hui, j'ai un thème précis qui est autour de la question de la miséricorde. Alors, je retiens un aspect en particulier. Au centre du jardin où vivent Adam et Ève, il y a un arbre. L'arbre de la vie. Attention, au centre, c'est bien l'arbre de la vie. Et juste à côté, il y en a un autre que l'auteur appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notez au passage qu'il n'y a aucun interdit rattaché à l'arbre de la vie qui est au centre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'homme et la femme, dans ce récit, ils peuvent manger de cet arbre de la vie autant qu'ils veulent. C'est une façon pour l'auteur de dire qu'ils sont connectés directement à la vie de Dieu. Ils ont en abondance la vie qui vient de Dieu. L'interdiction, elle concerne l'autre arbre. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La consigne a le mérite d'être claire. En hébreu, elle est particulièrement forte. Si tu en manges, mout ta moutoun, de mort tu mourras. Ça, c'est fort. De mort tu mourras. Tu ne vas pas mourir juste un petit peu. De mort tu mourras. Et pourtant, quand on lit le texte, on voit aucune contrainte physique, aucune clôture, aucune force magique qui empêcherait l'homme et la femme de manger de cet arbre. Si quelque chose les retient, qu'est-ce que c'est? C'est leur propre volonté. Bon, on sait que dans le récit, leur propre volonté ne les a pas retenus indéfiniment, mais c'est pour dire que ce n'est pas quelque chose qui les empêche de se rendre jusqu'à l'arbre pour en manger. C'est une question de décision. Autrement dit, dire ça, c'est faire une affirmation énorme de conséquences. C'est affirmer que l'être humain, dans ce récit, il est présenté comme un être libre. En ce sens qu'il peut décider par lui-même de ce qu'il fait, des lois qu'il respecte ou non, etc., etc. Donc, pour cet auteur biblique, ce qui distingue l'humain des autres créatures, c'est sa capacité de peser le pour et le contre, évaluer les conséquences de ses actes et enfin de prendre une décision. Pour lui, donc, l'être humain, c'est un être libre parce que Dieu, son créateur, l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui a voulu que l'homme soit libre. Bien sûr, ça, ça ouvre à d'énormes questions, cette affirmation. La première, et non la moindre, pourquoi Dieu a-t-il voulu créer un être libre? La réponse des juifs et des chrétiens est toute simple. Elle est dans le cœur de Dieu. Vous voyez, je reviens encore avec cette question de cœur. Dieu est amour. Et voilà, l'affirmation est lâchée. Dieu est amour. Une affirmation qui en révolte plusieurs aujourd'hui. Comment peut-on croire en un Dieu d'amour dans le monde dans lequel on vit? Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Je crois que vous comprenez comment plein de gens, en voyant tout ce qui se passe, disent « Ça, ça ne peut pas avoir été créé par un Dieu d'amour. » Et pourtant, on peut croire que les auteurs bibliques étaient tout à fait au fait d'une telle objection. Ils les connaissaient eux-mêmes. Toutes les religions des pays autour d'eux présentaient les dieux comme des êtres sévères, méchants, qui avaient créé les humains pour en faire leurs esclaves. Donc, eux autres aussi, ils entendaient parler d'un Dieu qui n'était pas un Dieu d'amour. Et d'ailleurs, comment ne pas leur donner raison quand on voit toutes les difficultés de la vie? Et pourtant, ces Israélites, ces Juifs, si durement balottés eux-mêmes par l'histoire humaine, ils ont été conquis, ils ont été envahis, ils ont été déportés. Et pourtant, donc, eux, à l'encontre, on pourrait dire, de tout gros bon sens, ils disent que Dieu est amour. Il faut décanter ça un peu. Je commencerai en disant qu'il faut accorder aux Juifs le mérite de la cohérence, d'une cohérence très profonde, parce que c'est très cohérent de dire « Dieu aime et Dieu crée libre, car l'un ne va pas sans l'autre. » Notre propre expérience humaine nous le dit, l'amour ne peut pas aller sans la liberté. Comment forcer quelqu'un à aimer? Essayer de forcer quelqu'un à nous aimer, ça peut donner toutes sortes de choses en retour, de la soumission, de la haine, du dégoût, de la pitié, mais forcer quelqu'un à aimer habituellement, ça ne donne pas de l'amour. Autrement dit, c'est tout à fait cohérent pour l'auteur biblique de dire que Dieu crée l'humain par amour et en même temps de dire qu'il le crée libre. C'est le contraire qui n'aurait pas été très cohérent et crédible. Mais ça ne règle pas tout à fait la question la bien plus importante, bien plus profonde. D'où les auteurs bibliques tirent-ils cette idée, cette conviction qui les fait dire avec tant de force que Dieu aime? Bon, la réponse à ça, ça mériterait d'énormes développements, d'un retour dans l'histoire d'Israël et tout et tout. Je suis obligé de passer malheureusement un peu vite, mais ça concerne la façon dont ce peuple est né avec leur sortie d'Égypte. Je résume en citant le livre du Deutéronome au chapitre 4. Je crois que la citation va le dire d'elle-même. Elle va exprimer comment ils ressentent cet amour de Dieu, comment ils l'ont ressenti au tout début. Donc, on trouve ceci au chapitre 4 du livre du Deutéronome. Est-il un peuple qui ait entendu comme toi, la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme toi, tu as vu Yahvé, ton Dieu, le faire pour toi en Égypte? Il t'a été donné de voir tout cela pour que tu saches que c'est Yahvé qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son feu impressionnant, et tu as entendu ce qu'il disait du milieu du feu. Parce qu'il a aimé tes pères et qu'il a choisi leurs descendances, en personne, il t'a fait sortir d'Égypte par sa grande force pour chasser devant toi des nations plus grandes et plus puissantes, te faire entrer dans leur pays, te le donner en héritage, comme cela se réalise aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. C'est Yahvé qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est la façon dont les Israélites disent Dieu nous a prouvé qu'il nous aime, qu'il est amour. Et conséquence de tout cela, on va trouver juste un petit peu plus loin dans le texte le premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors, vous voyez bien le décor. À une époque où tous les hommes croient à l'existence de plusieurs dieux, leur pensée est très claire. Il y a beau exister, donc plusieurs dieux, toi, Israël, à cause de ce que j'ai fait pour toi, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Je t'ai choisi, je t'aime, et maintenant je te demande de t'engager à ton tour à m'aimer. Comment? D'abord, en honorant aucun autre Dieu que moi, puis, en marchant selon les préceptes que je te donne. Voilà la raison des longues listes de lois, des préceptes, si vous avez déjà un peu lu l'Ancien Testament, surtout les premiers livres. Il y a des lois là-dedans, des longs règlements, des pages et des pages de commandements. Et ça, c'est la raison de ces longues lois et préceptes. L'auteur du texte de la Création, avec son règlement qui est interdit de manger de l'arbre, écrit lui aussi pour ces Juifs qui connaissent bien cette loi, qui connaissent ce que Dieu attend d'eux. Il est important de saisir la dynamique vitale qui se situe dans ça, dans cette approche. Une approche tout à fait nouvelle à cette époque de la religion. Je ne sais pas si vous avez saisi, mais cette idée de dire Dieu s'est choisi un peuple et il l'a fait au nom de l'amour, ça n'existait pas à l'époque. Bon, bien sûr, je n'ai pas assez vite, je ne vous ai pas donné tous les détails du processus psychologique et de tout ce qui s'est passé, mais cette façon, ils ont en quelque sorte inventé cette idée d'un Dieu qui les aime. Et donc, ils se sont mis à parler de Dieu d'une nouvelle façon qui n'existait pas jusque-là, d'un Dieu qui veut entrer en relation, qui veut entrer en alliance avec son peuple. Le peuple d'Israël a cette conviction intime qu'il y a un Dieu qui s'est penché vers lui qu'il a choisi pour que s'instaure entre lui et eux cette relation basée sur l'amour mutuel. Et toutes les lois qu'on trouve dans l'Ancien Testament ne sont pas des entraves à la liberté, elles sont plutôt perçues par les Israélites comme la façon qui leur a été donnée de manifester le choix qu'ils ont fait d'entrer dans cette relation d'amour avec ce Dieu. Autrement dit, tous ces commandements qui sont illustrés de façon très forte dans le commandement de l'arbre, dans le récit de création, donc tous ces commandements, ils nous parlent d'une histoire de cœur à cœur. Et nous, on a de la difficulté à comprendre ça. On se dit, c'est une religion de la loi, c'est une religion légaliste où il faut respecter plein de commandements. Mais pour eux, ce n'est pas ça. Ces commandements, ils sont l'expression d'un cœur à cœur qu'ils sont invités à vivre avec Dieu. Avec comme résultat que l'être humain trouve son bonheur dans cette relation. Et là, on a un magnifique psaume qui l'exprime de façon très belle et c'est le premier. Le livre des psaumes s'ouvre comme ça. Et ça, c'est très parlant. Le tout premier psaume se dit ainsi. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Il y a même un autre psaume, le psaume 118. Lui, ça, c'est le plus long psaume. En fait, c'est le plus long chapitre de toute la Bible. Chaque ligne de ce psaume est un hommage à la loi donnée par Dieu à son peuple, source de bonheur. J'en ai retenu juste un petit extrait. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. Que viennent à moi, Seigneur, ton amour et ton salut selon ta promesse. J'aurai pour qui m'insulte une réponse, car je m'appuie sur ta parole. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Nous, on a l'habitude qu'un commandement, c'est quelque chose qui entrave notre liberté. Vous voyez que pour les Israélites, ce n'est pas ça du tout. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Pour eux, la liberté s'exprime dans le fait de décider de respecter la loi que Dieu leur a donnée. Bien sûr, la relation entre Israël et son Dieu, c'est une relation qu'on peut appeler asymétrique. Il y a un Dieu et il y a des humains. On n'est pas à la même échelle, bien sûr. Même si on emploie de très belles images, des images d'amour conjugale pour en parler et toutes sortes d'autres belles images, ça reste une relation entre, comme je viens de le dire, un Dieu tout-puissant, le sauveur, qui a tiré Israël d'Égypte à mains fortes et à bras étendus, et un groupe d'humains, des humains soumis aux difficultés de la vie quotidienne, qui ont donc autant de difficultés à aimer Dieu qu'à s'aimer les uns les autres au jour le jour. Le livre d'Ozé, je ne sais pas si vous connaissez le livre d'Ozé, ce n'est pas celui qu'on lit le plus souvent, mais c'est pourtant tellement beau, illustre de belles façons cette difficulté. On voit le prophète qui met dans la bouche d'un Dieu amoureux ce désir fort de ramener son peuple, son peuple qui est ici présenté comme son épouse. Vous voyez qu'on parle du cœur, parce qu'il y a Dieu, l'époux, et le peuple, l'épouse. Alors, le livre d'Ozé dit ceci, c'est Dieu qui parle. « C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux, je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. » Alors, vous voyez ce beau langage du cœur pour parler de la relation. Il faut garder, vous allez dire, il ne nous parle pas de miséricorde. Oui, je vous parle de miséricorde, mais d'une façon, je sais, un peu nébuleuse. Ça va venir de façon de plus en plus claire. Tout ceci nous ramène au récit de la création dont j'ai parlé au tout début, au récit de la création de l'homme et la femme. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de ce commandement lié à l'arbre, signe de liberté donnée par Dieu à l'être humain. Bien sûr, on pourra dire, ah, si c'était si facile, Dieu donne sa volonté et voilà, on a qu'à la respecter et tout est réglé. Et voilà, le bonheur nous tomberait du ciel automatiquement comme ça, si c'était si facile. Mais justement, le récit de la création, il nous révèle que son auteur, ce n'est pas un auteur naïf. Il est tout à fait conscient et c'est normal, c'est lui-même un être humain, évidemment. Il est tout à fait conscient que la réalité quotidienne n'est pas si simple que ça. Pour faire ressortir cette difficulté de faire des choix conformes à la volonté divine, l'auteur biblique fait intervenir un personnage étrange dans le récit. Donc là, vous avez suivi, je vous ramène au récit de la création. Donc, qui est ce personnage étrange? Vous avez une idée de quel personnage étrange je peux parler qui intervient dans le récit? Pardon? Le fameux serpent. Un drôle de serpent. Un serpent avec des pattes? Bien sûr, parce que plus tard dans le récit, il va perdre ses pattes. Donc, au début, il y a des pattes. Bizarre. En plus, qu'est-ce qui est aussi surprenant de ce serpent, c'est qu'il parle. Il n'y en a pas souvent des serpents qui parlent. Évidemment, donc, on voit bien que ce n'est pas un animal ordinaire comme tous les autres qui ont été créés dans ce récit de création. On sait comment la tradition a fini par associer ce serpent au mal, au mal personnifié à Satan. Mais l'auteur du texte n'est pas aussi explicite que ça. Ce drôle de serpent qui est un être avec une nature ambiguë, c'est comme si l'auteur du texte devait dire en même temps qu'il est un peu mal pris avec ça, comme s'il fallait qu'il dise que Dieu a tout créé. Mais en même temps, on n'ose pas vraiment dire que Dieu a créé le mal. On n'aime pas cette idée et ça crée un récit où ce n'est pas très clair. On ne sait pas trop d'où il vient, ce serpent. Mais bon, on ne va pas plus loin là-dessus. J'attire surtout votre attention sur le dialogue qu'il va y avoir entre Dieu et la femme. Alors, le serpent dit à la femme. Alors, Dieu a dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce qu'il a raison le serpent? En toute rigueur intellectuelle, le serpent, il a raison. À partir du moment où il y a un arbre dont tu ne peux pas manger, tu ne peux pas manger de tous les arbres du jardin. Alors, dit comme ça, il a raison. Sauf qu'en même temps, vous voyez que ça déforme un peu la réalité. Ils peuvent manger autant qu'ils veulent de tous, 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 tous les arbres en abondance, même l'arbre de vie. Il y en a un qui ne peut pas manger. Donc, c'est un peu forcer la vérité de dire qu'ils ne peuvent pas. Ça donne l'impression que le commandement, enfin, vous voyez, ça déforme un peu la proportion du commandement. Ça donne une impression d'interdiction beaucoup plus forte que la réalité. Or, justement, la femme, elle, dans son désir de défendre Dieu et son règlement, elle répond au serpent, mais non, pas du tout. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'âme qui est au milieu du jardin. D'ailleurs, là, elle se trompe d'arbre elle-même en le disant. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. mort. Oh, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Vous vous souvenez de ce que disait le texte tout à l'heure? Si tu en manges, mout ta moutoune, de mort tu mourras. Et là, elle, pour montrer Dieu, il n'est quand même pas si sévère que ça, sous peine de mort, peine ta moutoune, c'est drôle parce que l'hébreu et le français, c'est le même mot, ça sonne pareil, ce n'est pas le même mot, mais ça sonne pareil, peine ta moutoune, sous peine de mort. Mais en disant ça, sous peine de mort, il y a comme un, peut-être qu'on va mourir, mais peut-être qu'on ne mourra pas aussi. Peut-être, il peut jouer dans les deux sens. Donc, il est possible qu'on meure si on mange. Et là, ça fait une brèche et le serpent, il entre dans la brèche. Il s'y engouffre allègrement. Il dit, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. ça, ce n'est pas Dieu qui dit ça. C'est le serpent qui s'engouffre dans la brèche. Alors, vous voyez le processus? Il y a un commandement très clair. Il y a un dialogue un peu tordu qui s'enclenche. Il y a la femme qui essaie de montrer que ce n'est pas si pire que ça. Et en bout de ligne, on a inversé la situation de sorte que, comment ça aboutit, le serpent a provoqué un revirement de la perception et la femme, donc regardant l'arbre qui porte l'interdit, vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Deux choses. Elle en a mangé. Elle en a donné à son mec pour qu'il en mange lui aussi. Bon, en bout de ligne, il n'y en a pas un qui est plus coupable que l'autre parce que tous les deux en ont mangé. Ça, c'est important de le dire parce qu'il y a toute une histoire dans l'église selon laquelle la femme est « Ah! » C'est elle qui a tout... Non, non, les deux l'ont mangé. Il n'y a pas plus un que l'autre qui est coupable là-dedans. Ça, c'est une mise en scène pour... Bon, voilà. Mais l'important, je ne sais pas si vous saisissez le processus psychologique qu'il y a là-dedans qui correspond en fait à notre psychologie. J'ai eu un problème cardiaque l'été passé. Maintenant, il faut que je fasse attention tout particulièrement à mon alimentation. Au début, on fait très attention et au fur et à mesure que le temps passe, la rigueur, la... Bon, un jour, tu as devant toi des pommes et des croustilles. Tu sais bien que la pomme, c'est ce qu'il y a de mieux et tant mieux pour ceux qui, même au goût, préfèrent les pommes. Moi, j'aime bien les croustilles. Hein, Lucie? Et donc, tu parles de la conviction, oui, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de manger une pomme. Ah, oui, mais une fois de temps en temps, un peu de croustilles, c'est pas si grave. Et bon, tu t'engouffres finalement dans... Bon, voyez un peu... Et il y a de ça dans... C'est pas... On n'a pas besoin d'un être surnaturel qui vient nous tord de la conscience. La vie humaine nous amène toutes les situations qu'il faut pour rendre les choix difficiles entre quelque chose qui est très clair au début. Il n'y a rien de mieux que des bons fruits. Ou, mais une fois de temps en temps, c'est pas si grave et finalement, bon, voyez. Donc, l'auteur, avec son fameux serpent, il fait juste rendre compte d'une difficulté de la vie. Pourquoi est-ce que j'ai pris le temps de développer tout ça? C'est d'une part pour mettre en évidence que le peuple d'Israël, dans sa façon de parler de sa relation avec son Dieu, Yahvé, il est tout à fait conscient de la difficulté qu'il a lui-même, ce peuple, à respecter le pacte conclu avec son Dieu. Et du coup, ça l'amène à affirmer que le Dieu auquel il croit, c'est un Dieu qui connaît l'être qu'il a créé. Si c'est lui qui nous a créés, il nous connaît, il sait comment nous sommes faits. Et ce Dieu accepte que son alliance subisse des hauts et des bas. c'est un Dieu bizarre, on va dire. Non, au contraire, c'est un Dieu aimant qui accepte que ce soit une alliance avec de la difficulté. Mais c'est aussi d'autre part pour mettre en évidence la couleur toute particulière que va prendre cette relation à cause de cette difficulté que le peuple élu a à vivre dans la fidélité à son Dieu. On l'a vu tout à l'heure avec Osé, il nous parlait du cœur amoureux de Dieu. L'Ancien Testament est rempli de ces pages où Dieu n'est pas un être qui vit là-haut, tout puissant, impassible. Et c'est effectivement engagé dans l'histoire humaine parce que c'est un Dieu qui a un cœur. Non seulement il a un cœur, il a un cœur de mer. Là, je crois que je rejoins des propos de M. Nakash parce qu'il n'est pas assez. Écoutons Jérémie qui fait parler Dieu à son tour. Et il nous parle d'Éphraïm. Éphraïm, c'est un autre nom d'Israël, il y en a plusieurs dans la Bible. Éphraïm, n'est-il pas pour moi un fils précieux? N'est-il pas un enfant de délice? Puisque son souvenir ne me quitte plus chaque fois que j'ai parlé de lui, voilà pourquoi à cause de lui mes entrailles frémissent. Oui, je lui ferai miséricorde, oracle du Seigneur. Il est mon fils et quand je pense à lui, mes entrailles frémissent. Jérémie fait ici, bien sûr, allusion au saint maternel de Dieu qui a porté Israël, qui a donné naissance à Israël. il faut savoir d'ailleurs, et ça je suis sûr que le grand rabbin l'a dit la semaine passée, il n'y a pas de différence en hébreu entre le concept abstrait de miséricorde et cet endroit très concret que sont nos entrailles, comme on dit parfois, nos tripes. C'est le même mot en hébreu, le mot rahamim, c'est à la fois la miséricorde comme concept abstrait, et là où ça se passe ici. C'est comme si finalement la miséricorde c'était le sentiment des sentiments parce que ça part de l'endroit où on est le plus profondément remué. Et là, j'en parle moi comme un homme, mais le mot rahamim, c'est pas... Oui, bien sûr, ça pourrait être considéré comme les entrailles en général, mais c'est surtout même en hébreu, la matrice, c'est l'utérus. C'est le saint maternel. Alors, vous voyez, quand on parle de miséricorde, dans le fond, de quoi on parle? On parle de Dieu, de son cœur de mère qui est remué, qui est, c'est ça, tout entier remué, touché, ému quand il voit sa créature, son peuple, ses enfants, finalement, que sont Israël pour l'Ancien Testament et que sont tous les humains si on finit par aller du côté de l'Ancien Testament. Donc, Dieu s'émeut avec tendresse comme une mère à l'égard de ses enfants. Vous savez probablement qu'au fil de son histoire, Israël a été fortement balotté par les grands empires qui gravitaient autour d'eux. Vers 540 avant Jésus-Christ, après un exil forcé d'environ 50 ans, un prophète voit poindre l'espoir du retour sur leur terre natale. Cet exil fut une lourde épreuve pour ce peuple qui en est venu à considérer qu'il s'agissait d'une punition divine pour leur infidélité. Mais là, maintenant que le retour est envisageable, donc vers 540, il y a un prophète qui va oser affirmer qu'enfin, la punition divine est finie. Le cœur de Dieu s'est à nouveau ému pour son peuple. C'est un passage que plusieurs d'entre vous avaient déjà entendu, au chapitre 40 d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Donc, ça, c'est pour dire qu'il y a eu une punition. Moi, je ne dis pas que Dieu les a punis. je dis, eux, ils avaient le sentiment que Dieu les avait punis. Mais là, ils ont le sentiment que cette punition est finie. Mais ce pourquoi je vous parle de ça, c'est pour montrer comment l'idée de miséricorde est très marquée par le langage maternel. Parce que le même prophète, un petit peu plus loin, va dire, c'est-à-dire ? Cieux, crier de joie, terre, exulte, montagne, éclater en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres, il a compassion. Ça le remue dans ses tripes. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles, même si elle l'oubliait ? Moi, je ne t'oublierai pas. On prend le langage maternel, mais on le pousse encore plus loin. C'est comme si, vous voyez ce que dit le texte. Une femme ne peut pas oublier son nourrisson. Ça, ça n'arrive pas, une femme qui oublie son nourrisson. Mais même si ça arrivait, moi, c'est encore plus fort que ça. Moi, je ne t'oublierai pas. Déjà, quelques siècles plus tôt, Osée, celui-là même dont on a parlé tout à l'heure, qui présentait Dieu comme un époux, utilisait ailleurs, dans un autre passage, cette image maternelle. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance. Et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Dieu époux, Dieu père, Dieu mère, bien sûr, ce sont des images. Des images tirées de l'expérience humaine pour exprimer la tendresse de Dieu. Mais par-delà ces images humaines, le prophète Osée toujours va nous dire que quand même, notre Dieu, il n'y a pas les mêmes réflexes qu'un être humain. Car il est Dieu, un Dieu d'amour. Vais-je t'abandonner, Éphraïm? Vais-je te livrer, Israël? Vais-je t'abandonner? Non. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus, Israël. Car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint. Je ne viens pas pour exterminer. Donc, vous voyez comment on utilise des images humaines mais on va encore plus loin. C'est comme s'il nous disait imaginez ce que vous, par amour, vous faites. Eh bien, moi, non seulement c'est comme ça, mais c'est encore plus que ça. Il est beau de voir qu'à un certain point de l'histoire du peuple d'Israël, certains prophètes comme par exemple Jérémie ont commencé à remettre certaines choses en question. Par exemple, alors que le pacte original concernait Dieu et tout le peuple, Jérémie constate, il n'est pas le seul, mais il le constate très fortement, que ça ne fonctionne pas l'idée d'être en alliance avec tout un peuple en même temps. les commandements gravés dans la pierre et donnés à Moïse vont servir à Jérémie de symbole pour une magnifique prise de parole où il va dire au fond que le cœur de Dieu, j'y reviens encore, ce siège de la miséricorde, le cœur de Dieu n'a pas rencontré vraiment le cœur humain dans cette phase de l'alliance. et c'est pourquoi Jérémie va dire que ça n'a pas fonctionné mais que là Dieu veut changer tout ça. Il veut repartir l'alliance sur des bases nouvelles et ça c'est un des plus beaux textes à mon sens, à moi, sur un ancien testament qui est épais comme ça, ça c'est un des plus beaux pour moi. Chapitre 31 du livre de Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël avec la maison de Judas une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, eux, ils l'ont rompu alors que moi j'étais leur maître. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur. » Ah, si on n'avait plus besoin de catéchèse du tout, ce serait extraordinaire. « Car tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands. Je pardonnerai leur faute, je ne me rappellerai plus leur péché. » Donc, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Donc, ce que souhaite Jérémie, c'est que l'alliance soit désormais une affaire d'entraille. Que tous les deux, on soit dans le cœur. Il n'y a pas d'un côté Dieu qui a des tripes de mer et d'un autre côté des hommes qui suivent la loi sur la pierre. Non. On passe du cœur de pierre au cœur de chair. Jérémie souhaite que de l'intérieur on ait ce désir d'être en alliance avec Dieu. Pour conclure, ce parcours un peu échevelé dans l'Ancien Testament, laissez-moi revenir une dernière fois sur le récit de la création pour enfin vous parler de ce que j'ai identifié au tout début comme le premier geste de la miséricorde divine. Vous allez dire « Enfin, il va nous en parler. » Après que l'homme et la femme eurent mangé du fruit, après qu'ils doivent assumer les conséquences de leurs actes, ils sont placés à distance de l'arbre de vie parce qu'ils sont chassés du jardin. Donc là, ils n'ont plus accès à l'arbre de vie. Inutile, dès lors, de regarder en arrière. L'auteur du récit montre que la destinée humaine ce ne sera pas celle d'un retour au paradis perdu. L'accès est bloqué. L'auteur nous dit qu'il y a des kéroubimes qui sont à la porte du jardin avec la flamme du glaive fulgurant. Je ne sais pas trop ce que c'est la flamme du glaive fulgurant, mais en tout cas, ça ne donne pas le goût d'essayer de passer par là. La porte est bloquée. On ne peut pas y retourner. Donc, l'avenir, ce n'est pas d'essayer de retourner en arrière. L'avenir va se dessiner vers l'avant. Mais, ce qui est joli, c'est qu'à la fin de ce passage, dans ce contexte, il y a une toute petite touche de tendresse divine qui apparaît. La marque de cette miséricorde divine du tout début de l'humanité. « Yahvé Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les ont vêtis. » Vous ne pouvez pas retourner par là, mais je suis encore avec vous. C'est tout discret au début, c'est tout petit, mais une toute petite marque de Dieu qui dit, là, je n'ai pas le choix. Je vous avais dit que si vous en mangez, vous arriverez telle chose. « Il faut être cohérent, mais je suis encore avec vous. » Et la petite touche de miséricorde, donc de tendresse d'une mère, c'est de coudre des vêtements pour ses enfants et de leur donner en disant, « Je suis encore avec vous pour la suite. » Ce geste, c'est le premier d'une longue histoire de miséricorde. Dans mon titre, je vous parlais du sixième et du huitième jour et de l'histoire qui se déroulait entre les deux. Donc là, on vient beaucoup, beaucoup, beaucoup de parler du sixième jour parce que le sixième jour, c'est celui de la création humaine, mais finalement, c'est celui de l'histoire humaine. Alors, qu'est-ce que c'est le septième et le huitième jour? Le septième, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est celui où Dieu se repose, mais bon, on ne peut pas dire grand-chose là-dessus. Mais, écoutons ce passage de l'évangile de Luc. Ah, voyez, là, je viens de passer vers le Nouveau Testament. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tèrent devant elles en habits éblouissants, saisies de crainte qu'elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » « Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite. » Le premier jour de la semaine, donc, Jésus ressuscite. Or, Jésus a été crucifié et mis au tombeau la veille du sabbat et le sabbat, ça, c'est le septième jour. Et on a constaté le tombeau vide le lendemain du septième jour. Après le septième, c'est le huitième. Mais, comme la semaine a sept jours, le huitième, c'est aussi le premier. Et en même temps, je fais des petites allusions chronologiques subtiles, le premier jour de la semaine, dans cette histoire-là, c'est aussi le troisième jour. au sens où c'est le troisième jour depuis la mort de Jésus. Parce que Jésus est mort la veille du sabbat, le sixième jour. Il y a eu le septième et là, il y a le huitième qui est aussi le premier. Vous me suivez? Sixième. Bon, prenons-le dans nos mots à nous. Il y a le vendredi saint, il y a le samedi saint et il y a Pâques. Le vendredi saint, c'est le sixième jour. Le samedi saint, ça correspond au sabbat des Juifs, c'est le septième jour et Pâques, c'est le premier jour. Mais dans toute l'histoire, le jour de Pâques, c'est le troisième de ces jours-là. Vous voyez, il fallait que Jésus ressuscite le troisième jour. Donc voilà, tout ça se tient finalement. Donc, Jésus a été tué le sixième jour. Ce sixième jour qui est symboliquement, comme on l'a vu, le jour de la création de l'homme et de la femme. Qu'est-ce que tout ça signifie? Pourquoi tu nous amènes dans ces histoires de sixième jour, huitième jour, etc. Mais je trouve ça quand même fort de réaliser. En fait, c'est en le préparant que ça m'a sauté aux yeux. En fait, Jésus a été crucifié le sixième jour. Mais le sixième jour, c'est le jour de la création de l'homme et de la femme. C'est comme si cette journée-là, ça devenait le point culminant de toute l'histoire humaine. Le sixième jour, c'est le jour de la création et Jésus meurt le sixième jour. Donc, c'est comme si la mort de Jésus, c'était comme une récapitulation de toute l'histoire humaine. La mort de Jésus, ce sixième jour, ça met, pour ainsi dire, la touche finale à l'incarnation. C'est-à-dire au mystère d'un Dieu qui aime tellement l'humanité qu'il en a pris lui-même tous les traits. Pas seulement une partie, mais bien toutes les dimensions, incluant la mort. Il ne pouvait pas partager davantage notre nature et notre destin. Et il fallait qu'il en soit ainsi au nom même de la création, au nom même de l'amour de Dieu. Écoutons quelques extraits que j'ai réunis moi-même de l'Évangile et de la lettre de Jean. C'est le même auteur et les thèmes sont tellement proches que je me suis permis de regrouper ça ensemble et vous allez voir comment tout ça se tient et comment ça nous parle de ce que Dieu veut pour l'humanité à cause de sa miséricorde, à cause de son cœur de mer. Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique plein de grâce et de vérité. Dieu personne ne l'a jamais vu. Le fils unique lui qui est Dieu lui qui est dans le sein du Père c'est lui qui l'a fait connaître. Ce qui était depuis le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé que nos mains ont touché du Verbe de vie nous vous l'annonçons. Oui la vie s'est manifestée nous l'avons vu et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Bon il y a beaucoup de choses là-dedans je veux quelques petits mots j'approche de la fin de ma présentation mais là il y a quelque chose de très important pour comprendre jusqu'où va la miséricorde de Dieu. Ce dont on vient de se parler c'est du mystère de l'incarnation tel que le proclame la foi chrétienne. Jésus n'était pas uniquement un homme extraordinaire qui parlait au nom de Dieu il était Dieu lui-même devenu humain cela indique la grandeur du coeur aimant de Dieu la grandeur du coeur aimant de Dieu et ce de deux façons et les deux j'insiste pour dire à quel point elles sont importantes nous chrétiens il y a le coeur de nos convictions qui se dit à travers ça. Tout d'abord cela nous dit que depuis que l'humanité existe Dieu a prévu qu'il prendrait cher. Toute cette histoire du verbe qui était là depuis le commencement et le verbe s'est fait cher cela nous dit que depuis que l'humanité existe Dieu avait prévu qu'il prendrait cher. Quelle affirmation extraordinaire sur ce que nous sommes nous qui avons été fabriqués si on peut dire capables d'accueillir Dieu. Ça il y a de quoi méditer longtemps là-dessus. Si Dieu est venu dans un corps humain qu'est-ce que ça nous dit de la grandeur de ce que nous sommes nous êtres humains capables d'accueillir Dieu. Quand l'auteur juif a écrit que Dieu nous avait fait à son image lui ne s'imaginait pas tout ça il désignait bien sûr par là comment l'être humain c'est la seule créature capable de penser de créer d'aimer etc. ce qui déjà le met dans une communion toute particulière avec Dieu. Mais les chrétiens eux poussent cela jusqu'au bout si on peut dire. Dieu nous a fait d'une façon telle qu'il puisse en quelque sorte entrer dans notre nature continuer d'être Dieu tout en entrant dans notre nature. Qu'est-ce qu'il nous a fait beau et grand comme il nous l'a dit comme il nous dit par là comment il nous veut fier vivant debout je ne sais pas si vous ça vous ça vous remue les entrailles mais moi à chaque fois que je me mets à méditer là-dessus c'est la grandeur de Dieu bien sûr mais là il y a l'option 8 qui me vient à l'esprit qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui que tu t'intéresses à lui et un petit peu plus loin dans l'option on va dire l'être humain il est à peine moindre qu'un Dieu bon on a l'impression on est bon à peine moindre qu'un Dieu mais l'important ce n'est pas que nous nous prenions pour des dieux ce n'est pas ça ça affirme à quel point nous sommes nous croyons que Dieu ne nous veut pas des êtres tout écrasés tout rabougris aplati Dieu nous veut grand debout il nous a créés pour venir à notre rencontre voilà donc ça c'est la première façon dont Dieu nous dit son amour maternel en venant dans notre corps en prenant chair humaine mais l'autre façon par laquelle il nous dit son amour en devenant l'un des nôtres ça ça nous renvoie à ce qu'on a dit plus haut de la liberté un Dieu qui nous aime ne peut pas nous forcer à l'aimer c'est ce que je disais au début or que disait le texte de Jean Dieu personne ne l'a jamais vu le fils unique lui qui est Dieu lui qui est dans le sein du père c'est lui qui l'a fait connaître oui la vie s'est manifestée nous l'avons vu et nous rendons témoignage dans l'ancien testament on dit que si quelqu'un voit Dieu il meurt et on peut comprendre pourquoi juste à penser à l'effroi que susciterait le fait d'avoir Dieu de voir Dieu directement en face de nous il y a de quoi nous jeter à terre et nous faire faire une syncope mourir là directement Jean ici nous dit Dieu nul ne l'a jamais vu mais il ajoute pourtant nous nous l'avons vu Dieu nul ne l'a jamais vu mais nous nous l'avons vu comme s'il disait nous avons eu la chance extraordinaire de le voir ailleurs dans l'évangile de Jean à un moment où Jésus dialogue avec Thomas et Philippe on a ceci Jésus dit à Thomas moi je suis le chemin la vérité et la vie personne ne va vers le Père sans passer par moi puisque vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon Père dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu Philippe lui dit Seigneur montre-nous le Père cela nous suffit Jésus lui répond il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas Philippe celui qui m'a vu a vu le Père celui qui m'a vu a vu le Père qu'est-ce que cette idée selon laquelle voir Jésus c'est voir Dieu le Père en fait la question ici ce serait plutôt qu'est-ce qu'on voit de Dieu quand on voit Jésus ici il faut être un peu indulgent avec Philippe et Thomas il faut se souvenir quand même que Jean a écrit son évangile beaucoup plus tard plusieurs années après la résurrection il avait eu la chance de réfléchir à ça beaucoup 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 avec le recul Jean était capable de dire en Jésus nous avons vu un Dieu qui ne s'impose pas à nous mais un Dieu qui nous indique un chemin un chemin de vie autrement dit un Dieu qui propose en même temps qu'un Dieu qui se retire pour nous laisser décider par nous-mêmes c'est la logique de l'arbre dans le jardin autrement dit c'est la logique de la liberté et de l'amour poussé jusqu'au bout c'est toujours le sixième jour finalement l'histoire de l'humanité son rapport avec Dieu Dieu qui ne s'impose pas même quand il vient parmi nous le fait de venir parmi nous et la façon extrême de ne pas s'imposer à nous mais plutôt de nous dire voyez le chemin si ça vous intéresse prenez ce chemin mais je ne vous force pas mais je vous indique le chemin quand même en parlant de Jésus comme dévoilant la tendresse miséricordieuse du Père c'est bien évident que j'aurais pu vous dévoiler quelques très belles pages des évangiles dont bien sûr la fameuse parabole du Père avec ses deux fils etc. des textes qu'on connait bien on aurait pu aborder ces questions mais là où s'exprime vraiment la miséricorde de Dieu pour l'humanité en Jésus ce n'est pas dans tel ou tel des paroles de Jésus ce n'est pas dans tel ou tel miracle ou autre geste de tendresse là où ça s'exprime vraiment c'est bien plutôt dans la façon dont c'est terminé ce long sixième jour de l'histoire humaine on découvre à la fin des évangiles une série d'actes de liberté d'un côté des humains qui en refusant la proposition d'amour que Jésus leur fait décident de le retrancher du monde des vivants c'est un acte de liberté d'être humain et d'un autre côté l'acte libre par excellence celui d'un homme qui par fidélité absolue à l'alliance avec Dieu va dire ma vie nul ne la prend c'est moi qui la donne à cet acte libre ultime à ce choix totalement conscient de rester fidèle à Dieu Dieu ne pouvait pas ne pas répondre il y eut un soir il y eut un matin il y a eu le septième jour probablement il y a eu un autre soir il y a eu un autre matin et ce fut le huitième jour ou si vous préférez ce fut le premier jour le premier jour d'une nouvelle création le tombeau vide avec la résurrection c'est l'histoire humaine qui bascule dans une ère nouvelle les entrailles de Dieu ont été remuées au plus haut point par l'amour inconditionnel dont Jésus a fait preuve en donnant sa vie pour ses brebis alors ces entrailles de Dieu ce saint maternel de Dieu cette matrice divine a engendré un monde nouveau quel monde nouveau pourriez-vous demander la première création elle est évidente on passe de rien à quelque chose alors c'est clair qu'il y a un monde nouveau mais en quoi ce lendemain de sabbat d'une année quelconque de l'empire romain était l'apparition d'une création nouvelle où est la création nouvelle là-dedans en fait ce qui est né cette journée-là c'est pas du domaine du visible comme pour la première fois où tout était venu à la lumière la nouvelle création le nouveau premier jour c'est bien pourtant aussi la lumière qui chasse les ténèbres le retour de Jésus à la vie cette victoire de Dieu sur la mort c'est l'acte créateur par lequel Dieu manifeste que malgré tout le mal engendré par les actes libres tous ces actes libres que Dieu accepte au nom de l'amour et là vous voyez la réponse à la première question où on disait ça se peut pas un monde comme ça et Dieu amour ça fonctionne pas ensemble au contraire ça fonctionne ensemble c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous laisse libres et qu'il accepte que nous posions ces actes libres même si ce sont des actes qui vont à l'encontre de la volonté divine ça c'est l'amour de Dieu jusqu'au bout donc malgré tout le mal engendré par ces actes libres ultimement ce n'est pas le mal qui l'emporte c'est l'amour qui l'emporte la résurrection de Jésus c'est la preuve qu'en bout de ligne Dieu est plus fort que la mort et que Dieu est plus fort que le mal qui engendre cette mort c'est comme si Dieu nous disait avec Jésus qui est mort en croix et ressuscité choisissez l'amour vous choisirez ainsi la vie une vie qui ne s'arrête pas une vie à laquelle même la mort ne saurait mettre fin parce que cette vie est dans les mains de Dieu je me permets une petite citation de la lettre de Paul à titre lorsque Dieu notre sauveur a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes il nous a sauvés non pas à cause de la justice de nos propres actes mais par sa miséricorde par le bain du baptême il nous a fait renaître et là c'est à nous qu'il parle nous qui sommes baptisés par le bain du baptême il nous a fait renaître il nous a renouvelés dans l'esprit saint cet esprit Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus Christ notre sauveur j'ai simplement le goût de conclure en disant comment alors ne pas profiter de ces bras grands ouverts accepter l'invitation du Christ venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger ça c'est l'amour maternel de Jésus on pourrait dire et comme le psalmiste nous pourrons alors murmurer le coeur en paix Seigneur je n'ai pas le coeur fier ni le regard ambitieux je ne poursuis ni grand dessin ni merveille qui me dépasse non mais je tiens mon âme égale et silencieuse mon âme est en moi comme un enfant comme un petit enfant contre sa mère tel est le grand effet de la miséricorde de Dieu notre père notre mère merci merci Merci.